Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Alors on voit une accélération des acquisitions sur les marchés, des acquisitions d'entreprises qui tirent les valorisations à la hausse. Qu'en pensez-vous ? Eh bien chez Trustim Finance, nous sommes très perplexes sur ces acquisitions qui effectivement ont tendance à s'accélérer depuis maintenant 18 mois. La croissance arrive aujourd'hui à la fin de son cycle. On a connu un cycle de croissance extrêmement long et donc il devient difficile pour les entreprises de faire de la croissance. Et donc pour pallier à cet effet, elles vont chercher des acquisitions. Les nouveaux managements qui ont été nommés depuis quelques années ont maintenant des objectifs de croissance très élevés. Et pour atteindre ces objectifs, ils sont obligés de faire des acquisitions. Mais le problème, c'est qu'ils payent ces sociétés très cher avec souvent de vagues espoirs de synergies. Mais les synergies sont toujours très compliquées à mettre en place. Et donc on se retrouve avec des sociétés qui sont achetées et qui ont beaucoup de gens qui veulent les acheter, beaucoup de prédateurs. Les fonds de private equity qui, dans cet univers de taux d'intérêt bas, ont levé des sommes considérables pour financer ces acquisitions et qui ont tendance à surenchérir sur les sociétés industrielles. Et donc toutes ces acquisitions devraient se terminer comme dans les cycles précédents, c'est-à-dire très mal, puisque quand vous achetez une société que vous payez très cher et que les synergies ne sont pas évidentes, vous avez un moment où il faut non seulement rembourser la dette, mais vous devez aussi écraser du fonds propre lié à la survaleur de la société acquise. Et tout ça mène à des situations très difficiles par la suite. Alors qu'est-ce qu'elles devraient faire à la place pour continuer à croître, puisque c'est quand même le but d'une entreprise ? Le but premier d'une entreprise est de satisfaire ses clients. On ne le dit jamais assez, on l'oublie parfois. Et donc pourquoi satisfaire ses clients ? Pour les fidéliser. Et les entreprises qui réussissent sont celles qui cherchent avant tout à fidéliser leurs clients, à faire de leurs clients leur meilleur vendeur. La croissance viendra parce que les clients satisfaits, fidèles vont en parler autour d'eux. Et donc ça peut amener une croissance très forte pendant des années. Mais Amazon n'a fait aucune acquisition parce qu'ils appuyaient justement sur les recommandations de ses propres clients. Donc une entreprise doit avant tout chercher à fidéliser ses clients pour faire une croissance saine et durable. Et donc chez Trustim, vous faites bien la distinction entre les entreprises qui s'endettent pour racheter et les entreprises qui investissent sur le client ? Oui, tout à fait. Chez Trustim, nous cherchons les entreprises qui cherchent à fidéliser leurs clients. Et nous avons été confortés dans notre approche par les derniers propos de Warren Buffett qui fustige toutes les acquisitions qui ont lieu un peu partout dans le monde. En présentant un peu le tableau de l'entreprise comme un adolescent qui se retrouverait autorisé à faire tous les écarts. Et donc ce serait impossible de le retenir. Et lui-même dit que les entreprises aujourd'hui achètent n'importe quoi à n'importe quel prix alors qu'elles feraient mieux de s'occuper de leurs clients. Donc nous pensons exactement la même chose chez Trustim. Le client est la source unique de chiffre d'affaires de l'entreprise. Et à ce titre, les entreprises devraient se concentrer beaucoup plus sur leurs clients que sur les clients des entreprises qu'elles aimeraient racheter. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci.